yo ça va bah ouais ça va bien je m'en fous bon pour commencer cette vidéo est adressée à des gens qui ont vu baki depuis 18 et qui sont à jour dans les scans ou en tout cas qui ont vu l'arc pickle ça va spoil donc si t'as pas vu baki tu peux rester et si t'as pas vu baki à cet arc là tu dégages cette vidéo est aussi adressée à une minorité de personnes qui n'ont pas compris quelques scènes de cet arc de baki parce que j'ai l'impression que quand tu vas sur tik tok bon déjà tik tok bon tu vois un petit peu tout et tout et n'importe quoi là bas quand tu as des débats c'est n'importe quoi du coup je voulais répondre à cette question simple moi en tout cas parce que j'ai compris pourquoi pickle a perdu face à yojirô et pas qui n'hésite pas à me rectifier si je me trompe un voilà on sait jamais tel que je me trompe non je ne trompe pas bref c'est parti pickle c'est qui pickle c'est un être qui vient de notre ère c'est un primitif ce n'est pas un être humain des temps modernes comme nous actuellement donc ses actions sont guidés par son instinct il n'a pas la même réflexion que nous par exemple piquel après avoir été trouvé et a été exporté par plein de gardes du corps qui ont rappel ont autant d'utilité qu'un crayon blanc non parce que tu vas voir pourquoi vie ça et pendant cette escorte plein de journalistes tournait autour de pickle pour savoir qui il est de lui vient sauf que eux ne savent pas mais c'est que c'est un fou malade est ce que ce n'est pas un être humain des temps nouveaux des voix qui courent une meuf se rapproche lui pose une question pickle ne comprend pas qu'est ce que fait pickle il a foudroy ou voilà est vraiment bien violent tu vois ce que je veux dire bah oui bah au bout des moments et par rapport à ce que je vous disais sur que ce n'est pas un être humain des temps modernes et qu'il n'a pas les mêmes lois après ce fait là pickle n'a même pas été jugé car on ne sait pas comment le juger c'est un être venant d'une ère lointaine mais il n'est pas soumis aux mêmes règles que nous malgré le fait que on soit il vit à la même période que nous actuellement il a fait un crime pour nous et pour lui c'était un truc normal de base donc on sait pas trop comment juge tu vois ce que je veux dire bon voilà et puis une renouement tu peux pas tu peux rien faire contre lui tu peux rien faire à part de faire bouffer bon tu peux rien faire quoi par la suite il a donc été enfermé dans une cellule qui reprenait un petit peu son environnement naturel et une nuit tous les combattants que l'on connaît du japon viennent à sa rencontre pour pouvoir espérer ses mesures réelles 8 sauf que ça n'avait pas acquis et tous les combattants en fait dont yujiro anma qui va briser totalement la cellule envers par balle vraiment bien renforcée avec son crâne avec son crâne c'est un malade les autres bon on s'en fout anma yujiro pour tester la bête dans son bras le point serré pour une épreuve de force un duel d'homme à homme à travers une image en sont la puissance yujiro force pour que pickle se motive à essayer de le battre mais voilà souvenez-vous pickle suit son instinct en sentant la défaite venir pour lui il a donc décidé d'utiliser une technique pour projeter yujiro et donc ça vous voyez certaines personnes peuvent dire eh mais pickle du coup il a battu yujiro bah non frérot il a pas battu yujiro ça prouve que yujiro est au dessus niveau force et niveau combat parce que l'instinct est plus fort que nous enfin je sais pas comment dire ça mais pickle agit par instinct parce que son instinct à pickle lui a dit de utiliser une technique pour pas qu'il perde or dans les duels de force les techniques sont interdites en gros yujiro a gagné pickle n'a pas assumé en gros c'est comme si là toi et moi on joue à pas fait le ciseau tu me fais la pierre je te sors un vrai ciseau et je te coupe la main bon bah non ça marche pas comme ça bon c'est pas ouf comme exemple mais bon j'ai très bien grossi le trait t'as compris contre baki il s'est passé à la même chose à la fin de leur combat baki avait l'avantage durant une bonne partie du combat il a donc décidé de faire une épreuve de force avec pickle la même que celle de yujiro je le rappelle maintenant mais pickle manque ses adversaires et ses proies après avoir gagné son combat donc pickle par instinct à utiliser une technique face à l'épreuve de force de baki ce qui fait tomber baki dans les pommes et là on aurait pu se dire oui bah qui l'a perdu c'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de personnes je vous ai voilà il faut avoir compris le déroulement de l'épreuve avec yujiro pour comprendre celui avec baki pickle ne s'est pas mis à dévorer baki il s'est assis dans un coin replié sur lui-même tout simplement car il sait très bien qu'il a perdu ce duel voilà je t'explique entre autres ce qui s'est passé pickle a perdu ces deux duels d'homme à homme il le sait très très bien baki l'a humilié il le sait si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like on dirait un youtubeur 2015 mais c'est pas grave et puis nous on se dit à plus tard à aller au revoir